C'est une question qu'on se pose tout le temps quand on fait des projets qui sont a priori des projets qui se montent très rapidement, qui se font sur la base d'une énergie qui est présente parce qu'on se propose de faire quelque chose de novateur et pour la plupart du temps, en tout cas pour nous, qui sont éphémères. Donc effectivement, on se pose tout de suite la question mais quelle est la manière durable, quel est l'impact dans le temps de nos actions, comment on se positionne par rapport à ça. On a toujours accepté de faire des projets éphémères, on l'a plutôt revendiqué. Déjà dans un premier temps, en disant que l'éphémère c'est tout simplement le meilleur espace pour faire des processus imaginatifs et d'essayer des choses, de faire de l'innovation. La manière de se positionner c'est toujours d'essayer d'arriver à être au maximum une plateforme. On a un projet, on arrive nous, parfois on prend beaucoup de place parce que nous-mêmes on va vivre nos projets. Et c'est en fait une espèce d'entraînement par l'exemple qui fait ce rôle de plateforme. On commence nous un projet, on le commence de manière, en sachant qu'on ne va pas faire ça toute nos vies, donc on y met beaucoup d'énergie, on tente beaucoup de choses. On se dit souvent qu'on est obligé, nous on s'oblige à tenter des choses, on n'est pas obligé de réussir. Et donc ces projets éphémères, ils deviennent plateformes, comme on l'a beaucoup expliqué. Donc on a assez souvent tout de suite des gens qui viennent, qui s'intéressent, qui posent des questions, qui proposent, qui changent le projet en cours de route. Et la manière d'accepter ces changements, la meilleure manière c'est d'avoir été très vite dans le faire. On passe assez peu de temps au préalable dans le projet, on est très vite dans l'action, et ce qui nous permet d'être très réactifs. Et moi je voulais juste revenir sur la notion d'éphémère, parce que l'éphémère c'est très variable. On a des projets qui ont une durée d'un jour, et il y en a d'autres c'est deux ans, et il y en a d'autres c'est huit ans. Donc c'est presque, enfin c'est un éphémère très long. Donc on se projette aussi sur cette période. Par contre c'est pas une période où nous on a planifié toutes nos années ce qu'on va faire, puisqu'on fait avec tous ceux qui vont vivre, en fait on fait l'histoire avec les gens qui traversent nos sites. Donc l'histoire elle va se faire au fur et à mesure, et on ne sait pas qu'est-ce que ce sera la sixième ou la septième année de l'occupation du lieu qu'on doit occuper huit ans par exemple. Une de nos ambitions c'était de rendre possible tout simplement le fait de rétablir une confiance entre des propriétaires fonciers et des occupations temporaires. Parce que c'est quelque chose qui a existé à travers les âges, la manière de trouver une formule d'autogestion, de s'accaparer des espaces vacants, autant temporels que spatiaux. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de méfiance des propriétaires ou des politiques par rapport à ces projets-là qui ont parfois des distinctions avec les institutions. Notre cas à nous, c'est d'essayer à la fois de proposer des choses qui nous plaisent, et à la fois d'essayer de rentrer dans un dialogue constructif avec les institutions. On a cette position assumée. On ne dit pas qu'il faut qu'il n'y ait que ça, mais en tout cas, cette position-là, pour nous, elle permet d'essayer d'établir une habitude et une confiance des propriétaires fonciers à s'engager dans des projets comme ceci. Et il y a aussi la façon qu'on a de, en quelque sorte, maîtriser un petit peu chacune des étapes de la construction d'un projet. On maîtrise l'idée première, c'est-à-dire on crée un programme, en général on n'a pas de commande, on maîtrise la conception architecturale ou artistique ou de design mobilier, on maîtrise la construction, parce qu'on a dans nos équipes des gens qui construisent. Et là où c'est assez symptomatique, c'est qu'on n'est pas que des architectes qui dessinons avant l'idée du programme, mais on est aussi, en interne, on commence toujours par exploiter les programmes que l'on fait. On a appris plein de métiers. Évidemment, c'est des métiers qu'on ne connaît pas à la base, mais on les apprend et on essaye, toujours dans cette dynamique de l'éphémère, d'essayer de rendre les choses possibles, de dire que les choses, en fait, on peut se les approprier, chacun peut se les approprier avec nous. Et c'est encore une fois par l'exemple qu'on dit, voilà, nous on ne sait pas faire à la base, mais on le fait quand même. Et puis en fait, par cet entraînement, les gens arrivent, s'emparent d'une problématique qui pouvait paraître compliquée à un moment, mais qui du coup, par cette simplification des choses, paraît accessible, et par là même, on entre dans un cercle vertueux où les gens apprennent par eux-mêmes, apprennent à d'autres, se débrouillent par des petits systèmes. On est justement en train de travailler sur un nouveau projet, un nouveau bâtiment à Marseille, qui fait un peu écho aux grands voisins, à Paris. Et moi, c'est dans ce que j'apprends de la façon dont on travaille dessus, c'est toujours différent parce que les villes sont différentes, les acteurs sont différents, les institutions aussi. On a forcément, là, on a été appelés par la préfecture, donc on essaie de comprendre eux quelle est leur posture, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en parallèle, une chose très importante qu'on commence par faire, c'est rencontrer le quartier, le visiter, le vivre, aller dans les cafés, et rencontrer tout ce qui s'y passe, qu'on ne voit pas quand on se balade dans la rue. C'est-à-dire, tiens, il y a un centre social, tiens, il y a un théâtre, qu'est-ce qu'ils y font ? Et ce n'est pas tant d'aller les voir pour qu'ils nous racontent, c'est aussi vivre des choses avec eux. Et aussi, comment on a commencé par faire ? On est allé dans le bâtiment, avant même de faire notre étude de faisabilité pour la préfecture, on a fait visiter le bâtiment à tous les acteurs potentiels qui pouvaient collaborer, être en partenariat avec nous pour la durée d'une occupation potentielle. Et on a commencé par vivre le bâtiment, avant même de savoir si on pouvait l'occuper. On les a fait venir, on a organisé une rencontre, et on les a fait participer, un peu comme ce que vous faites ce soir. On a fait des tables rondes, on a mis des plans sur les murs du quartier, on leur a dit, dites-nous ce qui s'y passe, dites-nous ce dont vous avez besoin, et dites-nous, qu'est-ce que nous on peut apporter en venant occuper ce bâtiment, même si on sait déjà que ça va tendre vers une occupation avec deux autres structures, et que ce sera de la même façon qu'aux grands voisins, l'hébergement d'urgence pour un programme zéro SDF à Marseille, l'allocation de bureaux pour des entreprises, donc un incubateur, et aussi une ouverture au public. Donc on sait déjà que ce sera à peu près ce schéma, avec d'autres associations, mais on commence par rencontrer les gens qui font vivre le quartier, et qu'est-ce que ce bâtiment qui est vide aujourd'hui, pourra créer comme connexion pendant la durée de l'occupation, et générer après l'occupation des choses qui restent en fait. Tout de suite, ou en tout cas, c'est que ce projet-là, on comprenne qu'il a un début qui part de zéro, qui commence à grandir, et qui en grandissant se transforme, et qui quelque part arrive à sa maturité pratiquement à la fin de cette période éphémère, qui en fait n'est rien d'autre qu'une étincelle, qui n'est rien d'autre qu'une histoire qu'on raconte, et cette histoire, elle reste ancrée dans un territoire, elle reste dans la mémoire collective, et elle va forcément essaimer d'autres choses.